La grande émission commence sa semaine dans un lieu assez incroyable. Messieurs, dames, soyez les bienvenus au centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice. On va passer une semaine en rouge et noir, mon cher ami. Comment ça va ? Très très bien, je suis content d'être à vos côtés en ce moment lundi. On va parler football donc. On va parler football, oui, largement. Mais football pour tout le monde, parce que oui, on va vous faire pénétrer les coulisses d'un club de Ligue 1. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Les joueurs, les dirigeants, les supporters, on parlera de tout le monde. Comment tout cela s'organise, c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant, les coulisses du monde du football. En plus, vous avez placé la barre très haut avec notre premier invité. Ah oui, mais je ne peux pas le dire tout de suite. Non, mais comme disait une certaine pub pour une grande marque de fromage, il n'y a rien au-dessus de Président. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il est en très grande forme. On va passer une bonne semaine ensemble. Merci d'être avec nous. On vous donne le programme dans un instant. Juste après le générique, on peut le lancer en mode tu pars en cacahuète. Ok, très bien. En supporter, c'est ça ? Un, deux, trois. J'ai rien compris. Oh, 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 quelle arrivée cascade ! Wow, ça c'est une semaine qui démarre très bien. Oui, nous sommes le lundi 22 avril. Oh, il était loin ce hall d'entrée du centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice qui va nous accueillir. Toute la semaine, on est très heureux de vous saluer déjà et de passer la prochaine demi-heure ensemble. Je reprends mon souffle et je salue Thierry Messnage. Comment ça va ? Bien, et vous ? Ne me faites plus parler, s'il vous plaît. J'en peux plus. Écoutez, ça va très, très bien. Nous allons découvrir cette semaine en vous saluant à mes téléspectateurs et coulisses du monde du football, de l'OGC Nice en particulier, depuis le centre de formation qui nous accueille ici avec tout un tas d'invités. Bien évidemment, pour commencer cette semaine, il nous fallait un invité qui puisse marquer le coup. Et c'est donc un tout nouveau président que nous aurons le plaisir et le loisir d'accueillir dans un instant. Mon cher Sébastien, c'est bien ça. Exactement, Gauthier Gannetti sera notre invité sur le plateau de la grande émission qui, de mieux pour ouvrir cette semaine que le nouveau président de l'OGC Nice, on n'a pas de questions à lui poser, il sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau. Et bien accompagné. Bien accompagné par notre ami, camarade du lundi, Mika, qui est là, voilà, dans l'entrée, on le voit juste au-dessus du hall, la verrière, parce qu'en plus d'un point de vue architectural, ce site est un site magnifique. Mika, qui m'entend-il ? Mika, il m'entend ? Salut Mika. Non, il ne m'entend pas. Eh bien, je lui dirai bonjour plus amplement ici quand il viendra nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler écologie dans les tendances, Mika, aujourd'hui, puisqu'il nous donnera des conseils pour comment faire son compost chez soi. Mika, à tout de suite. Voilà, on garde les bonnes habitudes dans la grande émission. On va certes largement parler football, mais pas que, on vous l'a dit avec nos chroniques, nos reportages. Ce sera le cas encore une fois aujourd'hui. Dans la dernière partie de cette émission, on vous fera pénétrer aussi les coulisses de cet OGC Nice avec un sujet réalisé par les équipes médias du club pour voir un petit peu comment se passe, notamment un déplacement, vous savez, un match à l'extérieur. Vous verrez toutes les images dans un instant. On va saluer aussi Rémi Molinari qui lui joue à domicile comme à chaque fois. Comment ça va mon cher Rémi ? Comment vas-tu ? Très bien. Thierry aussi ? Très très bien. Salut Rémi, ravi de te retrouver. Je vous souhaite une bonne semaine. J'ai donc fait la connaissance de Gauthier Ghané. Je suppose que tu as beaucoup de questions à lui poser. Peut-être moi aussi, je ne sais pas. En tout cas, il repartir avec son dessin. Ce sera le premier peut-être du longue série. Si on est appelé à revenir ici. Voilà. Ben écoute, je le laisse aller vers toi et il repartir avec son dessin. Rémi, tu m'as l'air endormi pour un lundi. Ce n'est pas bon du tout ça. Non, non, non. Tout va très très bien. Ah non, c'est parce que quand on reçoit un président, tu es toujours assez dans la retenue. Il y a quelque chose de solennel. Eh oui, forcément, très solennel. Merci Rémi Molinari d'être là. Tu interviens quand tu veux dans cette émission. Et tu livreras le dessin à notre invité à la fin de cette grande émission. Merci encore à toi de participer à cette aventure version OGC Nice. Cette semaine, on est installé au centre de formation et d'entraînement du club Rouge et Noir. Et on va recevoir dans quelques secondes sur ce plateau, celui qui est à quelques mètres de nous, Gauthier Ghané. Nouveau président de l'OGC Nice. À ses côtés, notre chroniqueur du jour, Mika. Et c'est parti. Ici, vous allez découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes les coulisses de ce plateau installé grâce aux équipes de la grande émission et de l'OGC Nice. D'ailleurs, dans cette salle de conférence de presse, exceptionnellement, messieurs, soyez les bienvenus. Installez-vous et bienvenue à tous les deux. Gauthier Ghané, bienvenue chez vous, fraîchement d'ailleurs chez vous. C'est votre nouveau lieu de travail. Et du travail, il y en a. On va en parler bien sûr tout au long de cette émission. On va saluer Mika également qui est à nos côtés. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien. J'ai un petit bonbon parce que j'ai mal à la gorge, je suis désolé. Ah oui, j'allais vous dire, jetez le chewing-gum avant de venir en plateau, mais non, c'est un petit bonbon. Non, c'est un petit bonbon pour pas que ça gratte. C'est bon, vous êtes excusé. Dans un instant, la tendance, elle est au compost, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Je vais vous apprendre à faire un compost, vous dire à quoi ça va servir et voilà, je vous ai apporté. Ça sent pas mauvais. Non, s'il vous plaît, on reçoit M. le Président. Je me suis permis d'en apporter en plateau du coup pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Très bien, on fait ça dans un instant. Avec la chronique tendance, comme chaque lundi sur le plateau de la grande émission, nous, on va passer la prochaine demi-heure à discuter avec le nouvel homme fort de l'OGC Nice, Gauthier Gannet. Vous êtes le nouveau président de ce club rouge et noir. Il s'en est passé des choses depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Comment ça va aujourd'hui et comment se passe l'intégration ? Ça se passe très, très bien. Oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en quelques semaines. Je dirais qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer en coulisses, mais ça se passe très, très bien. Je me sens niçois désormais. J'ai un pied-à-terre à Nice, donc voilà, je me sens pleinement intégré. Alors, votre arrivée s'est faite dans des conditions un petit peu particulières. C'était pas forcément prévu, en tout cas pas prévu tout de suite. On le rappelle pour les gens qui vont découvrir un petit peu la situation, qui ne sont pas forcément suiveurs réguliers de l'OGC Nice. L'ancienne direction a décidé de partir au mois de janvier dernier, en plein mercato d'hiver, période où les clubs en profitent pour fignoler un petit peu leurs effectifs et acheter des joueurs ou en vendre d'ailleurs. C'était pas une arrivée idéale non plus que cette arrivée au mois de janvier ? Oui, le timing s'est un peu précipité. C'était pas ce qui était prévu à l'origine, mais vous savez, il n'y a jamais de contexte ou de timing idéal. Donc il faut composer avec la situation et ça s'est assez bien passé. Thierry, un mot ? Un mot sur votre parcours, vous venez d'où avant d'être président de l'OGC Nice parce que tout le monde ne le sait pas forcément ? Donc j'ai travaillé pour le RC Lance durant un peu plus de 4 ans dans diverses fonctions et ensuite CEO du club de Barnsley en Angleterre. Comment ça s'est fait en fait le GC Nice ? Alors on a cru le comprendre qu'effectivement le timing avait été un petit peu précipité, mais c'est pas parce que le timing est précipité que ça correspond forcément à une envie. Vous voyez ? Ah non, non, mais c'était prévu depuis longtemps. C'était prévu que ça se passe dans des conditions différentes en fin de saison en l'occurrence. Le timing, les annonces des uns et des autres ont fait que ça s'est précipité et que c'est arrivé début février. C'était prévu pour la fin de saison. Après, ça a pris un certain temps à se mettre en place en coulisses parce que voilà, il fallait que les conditions soient réunies. Il fallait que moi je sente que c'était fait dans un contexte où je me sentais à l'aise et où je sentais qu'il y avait moyen de faire du bon travail parce que c'était quelque chose qui était important pour moi. Parce que quitter un club, ça veut dire, enfin arriver dans un club, ça veut dire aussi quitter un club. Donc de l'autre côté, le RC Lance, je ne sais pas comment les choses se sont passées. T'étais ? À Barclay, en Angleterre. Comment ils ont pris la chose ? Ils ont pris la chose, c'était pas évident parce que on avait, vous savez, un club c'est une aventure humaine avant tout. Donc on avait vécu beaucoup de choses ensemble, on avait construit beaucoup de choses. On commençait à avoir le fruit de notre travail et on commençait à plutôt bien se marrer dans ce qu'on faisait. Donc c'était pas évident. C'est pour ça que je n'ai pas souhaité les quitter en plein Mercato parce que voilà, on était dans une saison où ce Mercato, il était important. J'avais fait venir un entraîneur allemand l'été précédent, donc je ne voulais pas le lâcher en plein vol. Et aujourd'hui, le club, au moment où on parle, le club est deuxième du championnat et on passe de remonte en championship. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Vous parlez de Barnsley, de cette période de Mercato, vous avez dû les quitter, en tout cas vous avez attendu la fin du Mercato. Forcément, et si je ne vous pose pas la question, les gens devant leur télé vont dire mais qu'est-ce qu'il fait ? On est obligé de l'évoquer ce Mercato hivernal parce que ça a été l'objet de déjà à peine arrivé pas mal de critiques. Il y avait des joueurs, si on en croyait l'ancienne direction, qui étaient susceptibles d'arriver. L'effectif de Patrick Vieira a des carences offensives et lors de votre nomination, en tout cas du départ de l'ancienne direction, aucun joueur n'est arrivé pour aider l'effectif de Patrick Vieira à aller chercher l'Europe. Alors on en parlera mais c'est encore possible malgré tout. Comment vous avez vécu cette période et pourquoi, est-ce que c'était finalement, j'allais dire, gravé dans le marbre que vous arriviez sans joueur ? C'était de toute façon cette éventualité ? C'est un peu délicat pour moi de commenter ça parce que ça s'est passé avant mon arrivée. Moi je suis arrivé, j'ai pris une fonction au 1er février donc matériellement... Rien ne pouvait se passer avant, de toute façon ? Je ne sais pas ce qui pouvait se passer avant mais moi je suis arrivé le 1er février donc le 1er février, juridiquement il ne peut rien se passer. Donc après je partage le point de vue de tout le monde, à savoir que ce mercato il a été frustrant et bien sûr qu'une ou deux recrues offensives auraient été les bienvenues. On s'en rend encore compte maintenant. Maintenant c'est du passé, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe depuis le 1er février et c'est là-dessus que je suis tourné à 100%. Et on verra qu'il y a encore de belles choses à faire puisque, j'allais dire sportivement, l'OGC Nice est toujours dans le coup. L'OGC Nice a encore quelque chose à aller chercher cette saison, on continue d'en parler avec vous présidente dans un instant dans cette émission. Mais je vous l'ai dit, l'émission largement consacrée à l'OGC Nice, il n'empêche qu'on continue de garder nos bonnes habitudes et nos chroniques régulières. Il est là pour ça pour nous parler tendance et aujourd'hui nouvelle tendance avec Mika, notre mister Riviera Blog. Et la mode est au compost, on peut tout faire ici à l'OGC Nice, on peut faire des chroniques compost, vous verrez cette semaine ça va partir dans tous les sens. Surtout on peut le faire à l'OGC Nice, on peut le faire n'importe où notre compost, on n'est pas obligé d'habiter en campagne pour pouvoir faire un compost. On peut le faire nous en habitant au centre-ville de Nice par exemple, notre petit compost à la maison. Alors qu'est-ce que c'est déjà un compost ? C'est ce que j'allais vous demander. Le compost c'est le principe de récolter des déchets organiques de notre alimentation ou des déchets végétaux pour les faire maturer entre eux et créer de l'engrais naturel. Un terreau naturel qui va être très très bon pour nos plantes d'intérieur ou d'extérieur. Alors dans quoi on peut le faire ? Déjà on peut acheter un compost dans le commerce tout simplement, c'est une sorte de grosse boîte qu'on peut acheter en fonction de la taille de notre balcon ou de notre jardin. Autrement on peut en créer un on va dire, c'est à dire qu'on peut prendre un grand pot en terre cuite pour les plantes avec vous savez les petits trous au bout sous une petite coupelle avec un couvercle par dessus. Alors pourquoi les petits trous au bout je l'ai précisé parce que c'est très important. Non, pas du tout. Vous pensez vraiment qu'on a l'esprit mal tourné à ce point là ? Bah vous oui. C'est salaud. Enchaîné, enchaîné. Et pourquoi ces petits trous au fond du pot et ce couvercle qu'on doit laisser légèrement entreouvert pour faire circuler l'air pour que le compost puisse être aéré régulièrement ? Alors quel est le processus exact du compost ? En fait ce qu'on conseille c'est de garder dans sa cuisine une sorte de petit ramequin dans lequel, un petit peu comme j'ai fait là, dans lequel on peut mettre ses épluchures de légumes quand on fait une soupe ou quelque chose comme ça. Et on le garde à côté de nous. Et puis soit tous les soirs, soit une ou deux fois par semaine, on va mettre ces légumes là dans le compost. Donc pas que les légumes, aussi nos déchets organiques qui peuvent aller dans le compost. On va les mettre dans notre compost qui peut être sur notre balcon pour que final ça donne quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si on va le voir. C'est du vrai terreau en fait. Et ça vient uniquement de déchets organiques comme des épluches. Là en gros, vous nous avez fait l'avant après, c'est ça ? C'est ça, absolument. Il s'est passé 3-4 mois entre les deux. Et ça sent, bon si vous voulez sentir d'ailleurs, ça sent le sous-bois en fait. Ça va, ça ne sent pas qu'on s'en imagine. Il était inquiet Gauthier Gagné. Non, en fait le principe c'est de mettre ces petites épluches dans le compost, de l'humidifier et de l'aérer assez régulièrement. Donc avec une sorte de petite fourche, de petite pelle, on remue régulièrement pour faire passer l'air et l'humidité entre les deux. Donc au bout de quelques mois, ça va donner ce que je viens de vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur ? Parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus. Donc on peut mettre les épluches de fruits et légumes, on peut mettre les feuilles de thé, on peut mettre le mara café. On peut mettre éventuellement des coquilles d'œuf qui seraient émiettées. D'accord. On peut même mettre par exemple des sopalins qui ne sont pas imprimés, qui sont juste des sopalins comme ça blancs. On peut les mettre également si on les humidifie un petit peu. Et après, tous les déchets végétaux, donc les fleurs fanées ou les plantes qu'on découpe, on peut les rajouter ensuite. Ce qu'on ne peut pas mettre en revanche, c'est la viande, le poisson. On ne peut pas mettre le plastique, le papier imprimé, les agrumes. Très important de ne pas mettre les agrumes non plus. Et aussi les plantes malades. Faites attention parce qu'autrement, ça va donner des maladies à votre compost. D'accord. Oui, on part mal. Vous dites les agrumes, pas d'épluchures d'agrumes. Pas d'épluchures d'agrumes, absolument. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il ne faut pas le faire. Mais ce sera l'occasion de se renseigner. Oui, mais en fait, je m'étais renseigné, mais j'ai oublié. Et bien, ce sera, vous savez quoi ? Souvenez juste qu'il ne faut pas le faire. Vous êtes très malin, parce que comme ça, on sera obligé de vous faire revenir. C'est trop acide. Absolument. Oui, mais je pense que c'est dû à l'acidité. Moi, j'ai Nicolas, le jardinier, dans l'oreillette. Il m'a dit qu'il faut rajouter des pommes aussi, comme ça, ça ferait une composte de pommes. Ils sont drôles, hein ? Ah, ils sont marrants, ils sont parfaits avec nous. Je ne suis pas sûr que le président ait validé cette vanne. On n'est pas sûr, non. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ensuite de ce rendu ? On va l'utiliser pour mettre dans nos fleurs, dans nos plantes, en prenant soin de le mélanger avec la terre déjà existante. Et vous allez voir que ça va donner vraiment quelque chose qui est vraiment différent que de l'engrais qu'on achète en commerce, parce que ce qui vient de la terre doit retourner à la terre. C'est ce qu'on fait avec le compost. Et du coup, quand on le remet à la terre, ça le nourrit. Alors, dernier petit truc. La métropole Nice-Côte d'Azur encourage les habitants à faire leur compost. Alors, il faut savoir que déjà, si on a un jardin, on peut acheter un compost à un prix dérisoire qui est 15,45 euros. en appelant directement la mairie, donc à Allomairie, au 3906. Et ils nous le fournissent pour 15 euros. Et en plus, on a une formation gratuite qui nous explique comment s'en servir exactement. Autrement, il faut savoir que dans certains immeubles, donc certaines copropriétés, certains établissements scolaires, il y a des composteurs qui sont, comment on dit, communs. Oui, on apprend ça dans les écoles aussi. Voilà, donc on peut aller mettre notre compost. Si on n'a pas ça dans notre immeuble à nous, ou dans notre résidence, on peut aller à la maison de l'environnement, où, justement, il y a ces composteurs aussi communs. Le principe, c'est d'aller apporter nos épluchures. Et quand on a besoin, on va chercher un petit peu de notre terreau naturel. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, c'est au 04 97 07 24 60, ou alors par e-mail environnement-ville-nis.fr. Et juste pour rappel, la maison de l'environnement, pourquoi vous souriez, est au 31 Avenue Castellan à Nice-Nord. Parfait, le numéro de téléphone, comme ça, on aurait dit Drucker en 75 dans Champs-Elysées. Mais je vous les remettrai, si vous n'avez pas eu le temps de noter, donc soit vous regardez le replay pour renoter le numéro, autrement, je vous les remettrai sur le blog Mister Riviera dès ce soir. Et voilà, parce que les tendances sur la Côte d'Azur en général, elles sont sur Mister Riviera blog, Mister-Riviera.com. Merci Mika d'être passé sur le tour de la grande émission. Merci à vous, et dans quelques mois, je veux voir votre compost. Il m'a fait peur, il m'a fait super peur. Dis donc, tu pourrais me montrer ton compost. Je ne suis pas un mec facile, ok ? Revenez lundi prochain, en tout cas, pour de nouvelles tendances, mais restez avec nous, puisqu'on a encore beaucoup de choses à voir et à dire dans cette émission. Je vous le rappelle, on est installé à l'OGC Nice, en tout cas au centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice avec son nouveau président, Gauthier Gagné. Rémi Molinari, caricaturiste, t'as envie de s'exprimer. Donc on va lui donner la parole. Rémi ? Oui, devant l'éternel, oui. Devant l'éternel, oui. Ça te va super bien le maillot. On parlait de recrues tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que sur le côté tu fasses un festival, mais pourquoi pas. Est-ce que tu voulais intervenir sur un thème en particulier, mon cher Rémi ? Non, pas spécialement, tu sais. Non, écoute. Est-ce que tu as suivi ? Parce que toi, je sais que tu n'es pas un spécialiste football, mais est-ce que tu as suivi les épisodes un petit peu, on peut parler de feuilleton, mais du côté de l'OGC Nice avec l'arrivée de Gauthier Gagné ? Non, non, pas vraiment, non. D'accord. Non, mais moi, écoute, en fait, je ne sais pas quelle question lui poser, mais je préfère lui accorder mon temps de parole et qu'il puisse s'exprimer sur toutes ses ambitions, tout ça. Par contre, un truc intéressant qu'il faudrait voir avec Rémi, pour rebondir un peu sur la chronique de Mika, c'est, puisqu'on parlait d'écologie et de compost, est-ce que toi, tu recycles tes feuilles ? Si je recycle ? Oui, par exemple, toi, tu as des feuilles qui peuvent, voilà, des... Tu ne réussis pas, tu ne réussis pas toujours, tu ne réussis pas toujours du premier coup. Si je recycle... Oui ! Oui, alors ma compagne Agnès, en effet, serait beaucoup plus intéressée à ça, il faudra peut-être l'inviter à l'émission pour en parler. Mais c'est quoi cette émission ? Moi, ce n'est pas tout à fait... Non, je ne recycle pas. Moi, tu sais, je serais plutôt de l'époque, de la génération... Tu sais, je suis né en 58-60, à peu près. Enfin, en 58... 58 ou 60 ? C'est le seul mec qui est né entre 58 et 60. La génération de plastique, où on consommait. Voilà, on ne recyclait pas. Et je suis un peu resté comme ça. D'accord, OK, non, mais quand tu consompes beaucoup, je me suis dit, la question est intéressante pour un gros consommateur, quoi. Merci, Rémi, en tout cas. On espère que le dessin, lui, avance. Le compost est à la mode, certes, mais, président, est-ce qu'un président jeune, c'est à la mode aussi ? Parce que c'est souvent ce qu'on entend quand on parle de vous aujourd'hui. On se dit, tiens, Gauthier Ghané, OK, il vient d'arriver, il est président, il est jeune, que ce soit en termes d'âge ou d'expérience aussi. C'est aussi ce que vous entendez, j'imagine ? En termes d'âge, surtout, parce qu'effectivement, j'ai 30 ans. Et en France, on aime beaucoup tout ramener à l'âge. Mais en termes d'expérience, ça fait 7 ans déjà que je travaille dans le foot pro. Donc en termes d'expérience, je pense que j'en ai plus que pas mal de gens dans le football en France. Donc en termes d'âge, oui, effectivement, on me ramène souvent à ça. Maintenant, j'ai toujours été très habitué à être jeune dans toutes les fonctions que j'ai exercées. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose auquel je prête encore attention. Alors vous l'avez dit, vous prêtez surtout attention à ce qui va se passer et à ce qui se passe depuis le 1er février, date de votre arrivée à l'OGC Nice. Patrick Vieira, entraîneur, qui aujourd'hui bénéficie d'une énorme cote et qui fait de très belles choses avec, on l'a évoqué tout à l'heure, l'effectif qu'il a aujourd'hui. Gilles Grimendi, qui est arrivé pour l'assister, on va dire, directeur technique de ce club. Il y a aussi Mathieu Louis-Jean qui a intégré la cellule de recrutement. Ça veut dire que vous construisez petit à petit l'OGC Nice de demain. Comment vous l'imaginez, cet OGC Nice de demain ? Quand je dis demain, c'est dans quelques mois déjà parce que le football ne pardonne pas trop de retard non plus. Oui, depuis quelques semaines, effectivement, on s'attache à renforcer l'organisation du club. Je l'ai dit depuis que je suis arrivé, l'objectif étant d'avoir les personnes les plus compétentes possibles aux différents postes. Vous avez cité Gilles, vous avez cité Mathieu et ces deux personnes qui, dans leur domaine respectif, ont des états de service qui parlent d'eux-mêmes. Donc c'était ce qui était important dans un premier temps. C'est avant tout de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et qui voient les choses de la même façon, qui souhaitent travailler de la même manière. Et moi, je suis très confiant sur le fait qu'aujourd'hui, on a une équipe, je dirais, managériale qui va nous permettre de remplir nos objectifs, à savoir monter l'équipe la plus compétitive possible pour l'année prochaine. On a une base de travail très solide parce qu'on a aujourd'hui une équipe, alors tout le monde passe son temps à répéter qu'elle a des limites. Il faut aussi rappeler qu'on n'est pas là où on est à cinq journées de la fin que par la chance, que par le hasard. Ce n'est pas que des résultats miraculeux, c'est beaucoup de travail et c'est de la qualité. Donc on a une base de travail très solide. Un mot rapidement avant de découvrir un petit peu les coulisses d'un déplacement grâce aux équipes médias du club aussi. Sur l'arrivée de Grimondi, qui était un ex-coéquipier de Patrick Vieira, les deux se connaissent très bien. Patrick Vieira souhaitait l'avoir aussi dans son équipe. Le fait de faire venir Grimondi, c'est un signe fort envoyé à votre coach. Et pour les sceptiques qui imaginaient que Patrick Vieira pourrait déjà aller voir ailleurs la saison prochaine, le message est passé. Oui, alors je dirais qu'on ne l'a pas fait pour rassurer Patrick, même si encore que ça serait louable. Il aurait pu en avoir besoin parce que la situation au mois de janvier était plus délicate. Mais on ne l'a pas fait pour ça. Et Gilles n'est pas venu que pour Patrick. Il est venu pour le projet de l'OGC Nice. Mais bien sûr qu'avoir un entraîneur comme Patrick, c'est un atout très important pour le club, mais également pour Gilles dans la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, Gilles nous a rejoints. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié très rapidement que dans l'organisation du club, il nous fallait quelqu'un qui ait cette connaissance du très haut niveau, qui puisse nous faire franchir un cap. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de faire l'émission dans un magnifique centre d'entraînement qui doit produire encore plus de jeunes joueurs année après année. Malençard ne doit pas être une exception. Des Malençards, on doit en avoir tous les ans, tous les deux ans. Donc Gilles nous rejoint pour chapeauter toute la partie formation, la partie équipe pro et également la cellule de recrutement. Mais c'est avoir une vision commune du début à la fin. On continue à parler de la suite, bien sûr, du côté de l'OGC Nice et de ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais juste avant, on part un peu en inside, comme on disait à l'époque. Oui, on est ici dans ce centre de formation de l'OGC Nice pour découvrir aussi les coulisses et puis tous les à côté, notamment les déplacements, comment ça se passe un déplacement. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir y assister. On va regarder grâce aux images fournies par le club comment ça se passe un déplacement de l'OGC Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada